Musique Nous sommes ici à Épernay, la capitale du Champagne, au cœur de l'agglomération Épernay-Agglo-Champagne. Et évidemment, nous sommes confrontés à des problématiques particulières. La première tient à la présence d'une zone d'appellation contrôlée Champagne, qui est très exigeante et que l'on souhaite absolument préserver. La seconde, c'est la volonté de limiter l'artificialisation des sols, parce que nous avons vu depuis un certain nombre d'années des lotissements proliférés au détriment d'espaces agricoles et moins au détriment d'espaces viticoles. Donc il y avait une volonté d'avoir une réflexion pour travailler sur ces questions de la sobriété et en même temps lutter contre la vacance, puisqu'on assiste en même temps, dans les villages comme dans la ville, à un taux de croissance de la vacance de logement qui nous inquiétait et qui a justifié cette démarche. Musique Nous sommes une commune viticole. Nous sommes cernés par les vignes. On voit très bien ici qu'à l'ouest, le plateau, c'est une forêt. Ici, le centre-bourg historique, on saisit tout de suite les enjeux par rapport à cette consommation foncière, puisqu'ici on a consommé à peu près 4 voire 5 hectares avec ces 4 lotissements, qui n'ont pas empêché la déprise démographique, puisqu'on a perdu à peu près 1000 habitants, si vous voulez. Donc ça ne participe en rien du maintien des habitants. Donc maintenant, il fallait se retruser les manches, quoi faire ? Nous nous sommes lancés dans cette démarche territoire pilote de sobriété foncière, car nous avons fait le constat que cette consommation foncière ne répondait pas aux réels enjeux du territoire, puisque dans une dynamique démographique assez stable, nous consommions tout de même des terrains agricoles. Donc cette démarche était l'occasion de se poser les questions à l'échelle de l'intercommunalité, puisque jusqu'alors, chaque commune gérait son document d'urbanisme avec une vision strictement communale. Cette démarche a consulé dans un premier temps de réaliser un atlas foncier, c'est-à-dire sur l'ensemble des 47 communes, d'identifier le potentiel foncier sur chacune des communes et de hiérarchiser ce potentiel et d'en déduire un potentiel théorique de production de logements. D'un côté, on a analysé morphologiquement la totalité des parcelles en secteur urbanisé pour comprendre quelles sont les surfaces résiduelles sur lesquelles on pourrait potentiellement venir bâtir. De l'autre côté, on a regardé quelles sont les filières de production de logements qui opèrent sur l'agglomération des Pernets. Qui peut opérer ? Est-ce qu'on a des lotisseurs ? Est-ce qu'on a des promoteurs ? Et en fait, c'est vraiment le croisement de cette morphologie et des données économiques du territoire qui nous permet de modéliser le gisement sur lequel aujourd'hui les élus du territoire pourraient compter pour produire des logements. Puisqu'un même terrain, ce terrain derrière moi à Grouve, il serait situé en plein centre de Reims, il aurait un potentiel qu'il n'a pas ici au centre de Grouve. Il ne suffit pas d'avoir une géométrie, une parcelle sur laquelle on peut venir faire des choses. Il faut aussi comprendre dans quel marché se situe cette parcelle-là et qu'est-ce qu'on peut attendre de la part des acteurs économiques et ce qu'ils peuvent produire. On a comme ça comptabilisé, de façon assez théorique, un potentiel d'au moins 3 000 logements qui pourraient émerger dans cet existant-là. Le fait d'avoir eu des bureaux d'études qui viennent de l'extérieur, on regardait notre commune avec un autre œil. Donc on était plus dans le « l'existant on le laisse, par contre on s'occupe de l'extérieur et on essaye d'agrandir la collectivité par l'extérieur ». Et donc ces bureaux d'études nous ont permis de comprendre qu'à un moment donné, s'élargir pour s'élargir, ça n'a pas d'intérêt. On va reconstruire des voiries, on va reconstruire des kilomètres de tuyaux alors qu'on a déjà sur place un certain nombre de choses. Ce qu'on se rend compte, c'est que derrière ces maisons-là, parfois, on retrouve des surfaces de jardin très conséquentes. On pourrait très bien reconditionner complètement tous ces espaces-là pour arriver à y faire des logements qui seraient intéressants pour nos jeunes. Dire qu'on ne peut rien faire en ville, c'est ce que je croyais il y a quelques années avant qu'on commence nos discussions. Aujourd'hui, je fais marche en arrière en disant « mais il y a des possibilités, on peut faire un certain nombre de choses, simplement, il faut essayer d'aller discuter avec les gens et ça, ce n'est pas obligatoire pas la chose la plus facile. Mais gardez espoir ! » Cette densification douce par la filière diffuse qui permet d'intervenir terrain par terrain, unité par unité, c'est sans doute le levier le plus fort d'action en termes de sobriété foncière, notamment à l'échelle de l'agglomération des Pernay, mais également à l'échelle nationale. La démarche territoire-pilote de sobriété foncière a été pour nous extrêmement enrichissante, alors qu'on avait en tête quelques clichés, quelques certitudes qui ont été battues en brèche par le travail qui a été fait par le cabinet d'ingénierie. La suite logique d'une démarche comme celle-ci, c'est effectivement parce qu'on a travaillé avec chacun des élus locaux, parce qu'on a démontré qu'il existait des typologies de villages différentes dans notre territoire, c'est de cheminer ensemble vers un PLUI pour porter notre réflexion au bon niveau, faire en sorte que, par grappe de village, on puisse avoir des politiques coordonnées et qu'on puisse surtout avoir une logique d'ensemble qui donne de la cohérence à Épernay-Aigle-Champagne. Sous-titrage Société Radio-Canada